bonjour à tous bienvenue dans partage éco votre webzine économique et sonia on parle souvent de paris comme capitale de la mode néanmoins l'agglomération parisienne n'est pas en reste en effet de nombreux talents s'exerce émerge depuis quelques années favart aujourd'hui en est illustre exemple mais comment sortir et se démarquer de l'activité dans le domaine de la confection comment proposer une offre de service performante et originale la réponse dans quelques instants avec la présentation de faba c'est parti pour ce nouveau numéro de partage éco j'ai le plaisir d'accueillir sabrina gambas bonjour sabrina bonjour sabrina bienvenue alors la première question qui me vient à l'esprit c'est comment vous présentez vous êtes créatrice fondatrice mentor aussi également gérer une femme aux multiples facettes est ce que vous pouvez nous en dire plus oui donc effectivement c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes donc je suis la fondatrice de l'association révart c'est également la fondatrice du fab art j'ai des partenaires des co fondateurs avec moi donc il y à yves de l'association génération 2 et j'ai no korea qui est photographe avec travail depuis 10 ans et à côté de ça je suis en train de créer une marque très bien et par rapport au contexte que l'on vit actuellement toujours cette pandémie qui traverse je dirais le monde comment on fait pour pouvoir se démarquer et s'imposer dans un milieu je dirais qui est quand même assez restrictif et aussi quelque part très concurrentiel quand on crée en fait faut être un peu dans sa bulle et pas trop regarder ce que les autres font sinon on est très vite découragé en fait il y a énormément de concurrence et il y a des talents dans tous les domaines donc en fait faut vraiment je pense en tout cas pour ma part rester concentré sur son art et ne rien lâcher c'est vraiment des conseils que je peux donner après on est tous des entrepreneurs très différents on a tous notre touche à apporter donc faut croire en soi et se donner les moyens de gérer de la persévérance de l'obstination vous en avez eu parce que en préparant cette émission effectivement on a eu l'occasion d'échanger et c'est vrai que il y a tout un parcours que vous avez dû accomplir que vous avez dû suivre pour justement arriver aujourd'hui au résultat qui est qui est celui dont on a parlé il y a quelques ans effectivement donc du coup je suis styliste modéliste de formation le l'auto entreprise pour mon domaine d'activité en fait c'était pas du tout le statut qui convenait exactement par rapport aux charges que l'on paye quand on sous-traite quand on achète de la marchandise donc en fait on se retrouve dans mon domaine à travailler sans trop gagner à donner beaucoup d'argent à l'état et donc du coup je me suis concentré sur mon association c'était beaucoup plus facile et en plus de ça à travers l'association bon je m'aider moi parce que j'en avais besoin mais j'ai aussi aidé plusieurs personnes à Grigny accompagné plusieurs mamans on fait de l'insertion sociale et professionnelle à travers la couture donc on a commencé comme ça à travers des ateliers de couture et de bien-être et au fur et à mesure en fait des années on s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel il y a beaucoup beaucoup de talent à Grigny beaucoup de gens qui ont énormément de capacités mais il n'y avait pas forcément les outils pour accompagner ces personnes-là à faire émerger leur projet et à réussir concrètement voilà donc je me considérais comme l'une de ces personnes et donc c'est pour ça qu'avec mes collègues on a pensé à monter un espace collaboratif qui serait un tremplin un outil qui donnerait un lieu un lieu pour travailler en fait pour produire pour créer pour fabriquer leur secteur visuel vous avez parlé de la ville de Grigny alors c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de personnes l'image qui est parfois associée à tort à la ville de Grigny c'est une image qui est parfois négative je dirais avec des images synonymes aussi de climat social compliqué il faut savoir que si demain on entend qu'il y a une famille qui a une difficulté il va y avoir un réseau de solidarité qui va s'ouvrir s'il y a un jeune aussi qui peut avoir des difficultés il y a un réseau qui s'ouvre automatiquement en fait dès qu'on entend parler d'une situation critique à risque il y a tous les acteurs de la ville qui se mettent à travailler là-dessus donc après on n'arrive pas à tout régler alors vous avez cité un point important c'est l'entraide la solidarité je crois que c'est une valeur importante qui a conduit qui a guidé effectivement votre votre projet qui est véritablement l'ADN aussi de fabart quelles sont les autres valeurs aussi qui vous animent ? Alors je pense que j'en ai guidé un peu tous par les mêmes valeurs en règle générale donc en plus de la solidarité et l'entraide je pense que c'est important d'abattre les discriminations lever les freins aussi à tous les inégalités qu'on peut retrouver sur ce territoire parce que je sais qu'il y en a des inégalités et c'est ça l'idée en fait c'est vraiment essayer d'abattre un maximum d'obstacles et de freins pour donner les moyens aux gens de... Très bien et c'est vrai que votre réponse s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce WebZim PartageEcho c'est donner l'esprit d'entreprendre alors pour ceux et celles qui nous regardent et sans discrimination aucune hommes, femmes qui souhaiteraient par exemple se lancer dans la confection quels conseils effectivement vous pourriez leur donner ? Alors vous nous avez déjà fait part je dirais d'un certain nombre de points, le fait de rester focus sur ses objectifs, de pouvoir être persévérant, de pouvoir aussi s'entourer, je dirais de pouvoir aussi bénéficier de l'entraide, de la solidarité, du contact des autres. Est-ce qu'il y a d'autres points qui à vos yeux vous semblent importants justement ? Il est très important d'étudier son projet. Il faut savoir que la plupart des créateurs ont fait pratiquement tous la même erreur, ça veut dire qu'on s'investit et à 100% dans la création, la production, on néglige tellement la communication et vous savez à quel point c'est important la communication. Donc je dirais vraiment bien placer la communication au bon endroit dans son projet, bien investir, bien penser le budget communication qui pour ma part je pense aussi important que le budget production. D'accord, et Fabart poursuit en fait son développement, quelles sont les prochaines étapes qui vont s'inscrire là puisqu'on est tout proche de 2022 ? Alors en 2022 on va inaugurer notre bricothèque, donc c'est un atelier de bricolage partagé à disposition des habitants et de tous les acteurs locaux. L'idée en fait c'est de permettre aux gens de pouvoir à la fois améliorer leur habitat et en même temps avoir accès à toutes sortes d'outils, à un espace de travail pour fabriquer des meubles, réparer des objets. D'accord, donc effectivement le fabart c'est plus qu'un état d'esprit et un outil collaboratif, je dirais c'est beaucoup plus que ça, il y a vraiment une philosophie de vie on va dire professionnelle. Ah oui oui, déjà il faut savoir que tous les entrepreneurs et toutes les personnes qui bénéficient des locaux ils ont tous les clés, donc ça veut dire qu'ils viennent travailler quand ils veulent. Pour la plupart en général ils prennent un abonnement au mois qui est vraiment pas cher parce que bon. Et donc en fait déjà je pense que c'était important de faire confiance aux entrepreneurs, leur donner les clés de l'espace, leur donner une liberté de travail aussi. Je trouve que c'est important quand on se lance d'avoir accès à notre espace de travail quand on veut, même si on a oublié quelque chose, même si voilà la dernière minute on se rend compte qu'on doit retourner travailler parce que voilà on a un client qu'on avait oublié. En tout cas c'est important d'avoir accès aux locaux 24 heures sur 24, c'est important aussi de donner cette confiance aux entrepreneurs parce que si nous on croit en eux, ils vont avoir plus de facilité aussi à croire en leur projet. Et voilà comme moi je leur dis on est tous dans le même bateau parce que moi aussi j'entreprends encore. Donc dès qu'on est vraiment dans le partage de réseaux, partage d'informations, dès qu'il y en a un qui a un élément qui peut bénéficier à l'autre, on se le fait partager. Et on sait que le Covid ça n'a pas été facile et nous on a été réactifs dès le premier jour du confinement, on fabriquait des masques. On a été vraiment un peu trop parce qu'on a été sollicités par toute la France. C'était très compliqué pour nous parce qu'au début, aux premières heures du Covid, on ne savait pas du tout où on allait. Donc du coup on recevait des messages de détresse des quatre coins de la France, des hôpitaux. On s'achemine vers la conclusion de cette émission pour ceux et celles qui seraient intéressés par votre activité et qui souhaiteraient solliciter, travailler avec les entrepreneurs du FabArt. On procède comment de manière pratico-pratique ? On vient vous voir directement sur place ? Alors le mieux c'est parce qu'on peut envoyer des messages sur les réseaux sociaux mais bon, vous n'êtes pas sûr qu'on vous réponde tout de suite. Voilà donc au mieux appeler, se déplacer, c'est vraiment la chose la plus simple. Nous on est très direct, mon numéro de téléphone il est sur les réseaux sociaux, sur le site internet aussi. Donc on ne peut pas hésiter à appeler et on ne répond pas. Très bien, très bien. Donc on l'avait aussi bien noté et bien compris, le FabArt c'est d'abord et avant tout un espace ouvert. Donc un espace ouvert bien sûr aux entrepreneurs, un espace ouvert aux échanges, ouvert à la discussion, ouvert au partage. Et c'est vrai qu'avec vous Sabrina, cette émission Partage Éco n'aura jamais aussi bien porté son nom, puisque véritablement vous êtes positionnée pour partager en fait, on va dire l'économie. Oui, c'est bon. A votre niveau ? Oui, à mon niveau voilà. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci Sabrina pour ces informations. Bonjour. Je rappelle que vous pouvez retrouver FabArt Studio à Grigny, Sabrina Gamba et d'autres entrepreneurs qui seront présents dans un espace de plus de 300 m² pour vous accueillir et puis vous faire découvrir leur activité. Cette émission est à présent terminée. Avant de refermer ce numéro, je souhaite remercier toute l'équipe technique de la Latitude 91 qui nous a permis de réaliser ce numéro. Également donc la ville de Grigny et l'agglomération Grand Paris Sud. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux que vous connaissez habituellement et au plaisir de pouvoir partager avec vous l'économie. A très bientôt.